Alors pourquoi le niveau de la Loire varie-t-il autant d'une saison à l'autre ? Eh bien d'abord, il faut savoir que le niveau d'un fleuve varie en fonction des précipitations qui s'abattent sur l'ensemble du bassin versant. Ensuite, si les crêtes de ce bassin versant sont très élevées, comme c'est le cas sur le Rhône, eh bien une partie des précipitations tombent sous forme de neige. L'eau est donc stockée, elle ne s'écoule pas entièrement dans le fleuve. Si en plus, le sous-sol est spongieux, l'eau de pluie si infiltre et forme des réserves qu'on appelle la nappe phréatique. Voilà pourquoi l'hiver, le niveau ne monte pas trop. A l'inverse, l'été quand il manque d'eau, la neige qui fond et l'eau stockée dans la nappe phréatique évitent que le niveau descende trop bas. Sur la Loire, c'est totalement différent. En effet, les crêtes sont très peu élevées, du coup il y a peu de neige. En plus, le sous-sol est cristallin, les eaux de pluie ont beaucoup de mal à s'y infiltrer. Du coup, toute l'eau qui tombe du ciel s'écoule directement dans le fleuve et le niveau monte énormément l'hiver. A l'inverse, l'été quand il manque d'eau, comme il n'y a pas de réserve, eh bien le niveau descend très bas.